Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces six prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024 avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. A tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendants vierges, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance. On va regarder ensemble quelle bonne surprise vous réserve 2024 pour le premier semestre 2024, justement. Alors, cette vidéo vient en bonus pour compléter la guidance 2024 que j'ai déjà mis en ligne et que vous pouvez trouver dans la barre d'infos. Je vous ai mis le lien. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments et pourquoi pas connaître d'autres opportunités et d'autres bonnes nouvelles. On y va avec l'énergie de l'oracle du soleil levant pour commencer ce tirage. Quelle bonne surprise vous réserve l'année 2024. Nous avons ici la forêt. Ça nous parle de choix et donc d'orientation. Ici, votre vie en 2024 pourrait prendre un nouveau virage, un nouveau tournant ici. Vous pourriez vous orienter différemment. Il pourrait y avoir donc un changement. Alors, évidemment, on pense tout de suite à un changement, un virage professionnel, mais pourquoi pas un virage sentimental aussi, tant qu'il est positif. Puisqu'ici, on parle uniquement des bonnes surprises, donc du positif. On voit en tout cas que vous pourriez être amené à faire un choix qui va vous emmener ailleurs, qui va vous faire finalement dépasser certaines limites et aller explorer de nouveaux territoires. Ici, c'est un peu comme si c'était le chemin que vous étiez en train de prendre. Évident, on sait qu'il est sûr puisqu'on le voit. On sait qu'il y a la porte au fond, etc., etc. Et que là, vous allez être invité à prendre celui-ci qui vous réserve beaucoup plus de mystères, certes. On ne sait pas ce qu'il va donner, mais il y a un potentiel peut-être bien plus grand que ce que vous avez là tout tracé aujourd'hui. Et derrière ce virage, entre guillemets, il y a peut-être beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'abondance, de richesse, de joie, de bonheur, etc., etc. Et vous serez amené pendant cette année 2024, en tout cas dès le début, dès le premier semestre, à probablement faire une bifurcation. Ça, ça sera la bonne surprise. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendez d'ailleurs, puisque c'est une bonne surprise quelque part. Donc il va y avoir du mouvement, on va changer quelque chose d'important probablement dans sa vie. On va regarder avec le tarot de Marseille cette fois. Nous avons l'énergie de la force et le mat. On voit ici que peut-être vous faites aujourd'hui des efforts. Alors c'est des efforts pour aller vers quelque chose de nouveau. Le mat, c'est des nouvelles aventures. On se sépare de vieux dossiers, on se sépare de vieilles activités, de vieilles personnes, entre guillemets. Non, pas les vieilles personnes, on les garde, les vieilles personnes. Les relations qui ne servent plus à rien plutôt, on va dire. Tout ce qui est inutile. On prend son baluchon, on met l'essentiel et on se tire. Donc ça nous parle de récolter les fruits de vos démarches ici, avec la force de récolter les fruits pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Un déménagement, un nouveau voyage, une mutation, un changement, un virage professionnel. Pourquoi pas prendre son mari ou son épouse sous le coude et partir et déménager. Voilà, il y a une certaine forme de mouvement nouveau vers l'inconnu. J'en parlais ici, il y a quelque chose d'inconnu sur cette carte et on le retrouve exactement avec ce mat. Quelque part c'est stimulant, quelque part vous l'attendez ou le souhaitez. Il y a peut-être certains barrages encore d'après vous. La force nous dit qu'on affronte encore quelques obstacles, mais on arrive en 2024 à enfin sauter de la falaise et prendre ce risque qui parle d'un dépassement de soi, qui parle d'une volonté d'aller explorer de nouvelles choses, tout simplement sortir de sa routine, peut-être tout simplement. Ok, quelle opportunité vient vers vous avec le tarot toujours, le magicien ? Donc on voit bien le début de quelque chose ici. Le magicien, c'est celui qui a des formules magiques et qui obtient ce qu'il veut. Donc quelque part, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou que vous souhaiterez mettre en place, si ce n'est pas encore là tout de suite déjà présent. Ce magicien, il nous parle aussi de vos compétences, de vos qualités, de vos dons qui pourraient être mis en avant pour justement satisfaire une nouvelle envie ici. Vous aurez entre guillemets toutes les cartes en main pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment cette nouveauté qui apparaît. Ici, avec l'oracle des forains, nous avons le techno et on voit une femme avec le bébé ici. Il y a un bébé. Et le bébé, c'est la même chose que la notion de magicien. Il y a cette notion de nouveauté, un nouveau projet, un enfant, la naissance d'un enfant. Alors peut-être que certains vont faire le choix de, justement, on avait une orientation basée sur le professionnel, uniquement le professionnel, ma carrière, ma carrière, ma carrière. Et ici, on va prendre un petit virage en se disant, je vais construire ma famille aussi. Je ne vais pas rester que sur ma carrière, je vais améliorer ma vie sentimentale. Donc certains célibataires vont peut-être prendre la route, justement, de consacrer plus de temps à leur vie tout court. Voilà. Donc il y a la naissance de projets en famille, de projets seuls, de projets pour construire une famille. En tout cas, on a le sentiment que le techno, ici, nous apporte vraiment des situations satisfaisantes dans la nouveauté. Je vais préciser parce qu'on a quand même l'énergie de la naissance de quelque chose de nouveau, de fois. Alors, de quel nouveau départ parle-t-on ici avec le magicien ? Il y en a une qui a carrément volé. Donc ici, il y a un besoin de bouger avec le 3 de bâton pour les vierges, ici, avec le magicien et le techno. Quelle opportunité vont recevoir ou vont avoir les vierges en 2024 ? Bon, ben, écoutez, on cherche davantage de légèreté, de bonheur, ici. Il y a des bonnes nouvelles où on va pouvoir se projeter autrement ou ailleurs. C'est vraiment ça. On fait avancer un projet, ici. C'est peut-être quelque chose qu'on observe déjà aujourd'hui. Mais jusqu'alors, vous ne saviez pas comment traverser cette rive. Et là, vous commencez à prendre conscience que si vous voulez aller là-bas, vous pouvez y aller. Et vous pouvez prendre, par exemple, ce petit bateau qui vous emmènera jusque là-bas. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre sur vos projets. Et on sent que ça vous rend très probablement joyeux avec ce 3 de couple qui apporte beaucoup de légèreté, qui apporte aussi, entre guillemets, de la joie, de la communion. Donc, ça peut être quelque chose qui se fait, par exemple, en couple ou avec des amis, parce qu'il y a de la convivialité. Il y a quelque chose de social aussi avec ce 3 de couple. Le 3 et le 3, ça nous parle de communication qui pourrait éclairer et on pourrait recevoir des lettres ou des coups de fil ou des mails qui viennent nous éclairer sur notre avenir et nous permettre d'avancer. Une deuxième opportunité, ou alors l'oracle a envie de parler de la même. On va regarder le jugement. Alors, on a deux arcanes majeures, alors que je tire sur les 72, 18 quarts, pardon. Et là, c'est un arcane majeur aussi, d'ailleurs, le techno. Donc, le jugement, il y aura des révélations, une mise en avant, une situation qui a eu déjà lieu. Reviens vers vous avec le jugement. C'est une seconde chance, une renaissance, une libération par rapport à quelque chose. Peut-être quelque chose que vous avez tenté déjà dans le passé et qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez ou qui n'a pas été totalement dans le sens que vous l'espériez. Aujourd'hui, il y a des nouvelles révélations. Et cette fois-ci, vous allez entendre l'appel qui vous est lancé d'avancer. Et vous allez sans doute, d'ailleurs, recevoir un appel. Il pourrait y avoir des communications ici où vous êtes mis en avant, où vous êtes célébré, où peut-être vos compétences sont célébrées aussi avec le magicien juste au-dessus. J'ai l'impression qu'en tout cas, vos efforts qui sont représentés par la force ici, ce que vous avez mis en place ces derniers mois, ces dernières années, pourraient enfin porter leurs fruits ici avec le jugement. Et nous avons un autre arcane majeur, le mage, qui nous parle de maturité, de quelque chose qui est arrivé à maturité et qui a plein de sagesse, plein de discernement. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de mettre en avant quelque chose qui est arrivé à maturité. Par exemple, vous... Ça fait dix ans que vous travaillez dans une entreprise et votre expérience est mature, c'est-à-dire que vous savez exactement gérer les trucs, machin... Vous êtes un connaisseur, entre guillemets, vous êtes un savant dans le domaine dans lequel vous êtes et on pourrait, par exemple, vous proposer quelque chose en conséquence, c'est-à-dire maintenant que tu as de l'expérience, je te propose de monter de stade, par exemple. Donc, c'est une sorte d'autre avirage, quoi, entre guillemets, par exemple, professionnel. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui a été peut-être très réfléchi, qui a été... Pour lequel on a beaucoup pensé, été prudent, on a avancé doucement vers une sorte de projet qui a pris en maturité, petit à petit. Et là, tout à coup, paf, des clics, on sait que ce projet, c'est le moment de le mettre en place. Donc, il y a cette énergie-là. Alors, avec le jugement et le mage, ici, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le premier semestre 2024 ? Les amoureux. Il peut y avoir une rencontre. Quelque chose que vous voulez, en tout cas. Ah, avec le chariot en dos de deck, on a quand même encore des arcades majeurs. Beaucoup de... Que des arcades majeurs, ici. Sauf, bien sûr, ces deux... Trois de bâton et trois de coupe, qui sont de très belles cartes. Les amoureux et le chariot, pour moi, ça répond à des ambitions. Quand je dis ambition, ce n'est pas des ambitions uniquement professionnelles. Les ambitions de bouger, les ambitions d'être heureux, les ambitions de rencontrer quelqu'un. Les amoureux vous reconnectent avec quelque chose que vous souhaitez vraiment, qui est en vibration avec vous. Et le chariot, ça représente vos ambitions et vos envies d'acquérir, d'obtenir, d'avoir, de ce que vous souhaitez. OK. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec l'oracle du soleil levant, nous avons le samouraï. Avec le samouraï, ça va nous parler du dépassement de soi, de se sentir, entre guillemets, d'une volonté de se protéger, de se sentir ancré aussi, avec la notion du 22 qui représente donc le 4, donc la stabilité, la solidité. On va se battre en tout cas pour plus de sécurité, pour plus de solidité ici, ensemble. Ensemble, si vous êtes avec quelqu'un, bien entendu. Mais en tout cas, vous allez vous rassembler vos forces dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour justement dépasser certaines limites, faire preuve de courage. C'est aussi un besoin de conquête. Donc, pour les célibataires, on aura peut-être envie, justement, de conquérir certaines personnes, d'avoir envie de séduire aussi d'autres personnes, de nouvelles personnes. Convaincre. Il y a cette notion de convaincre dans le domaine relationnel et amoureux, convaincre l'autre, convaincre les autres de notre pouvoir, de notre force ici. C'est ça qui va être bien pour vous, hein. Des bonnes énergies, donc. Du côté du professionnel et des finances, nous avons le chien Hachiko. Ici, il y a beaucoup de bienveillance avec ce chien Hachiko, qui représente la loyauté, la sincérité, la bienveillance. Et on voit un contact ici. Ce contact ici, pour moi, c'est une connexion avec quelque chose qui est bien pour vous, qui est bon pour vous. Et on a la notion de 30, donc de l'impératrice, donc de la communication, de l'évolution, de nourrir un nouveau projet. Donc, on sent quand même que vous avancez dans votre vie professionnelle aussi, parce qu'on reçoit de l'aide, on reçoit du soutien ici. On a les bons contacts dans le domaine professionnel pour faire avancer quelque chose. Le rapport à l'autre va être peut-être particulièrement bon, surtout avec ce Samurai juste au-dessus qui est tout à fait convaincant, qui montre sa puissance et sa force. Donc, ici, j'ai l'impression que vous pourriez être face à des personnes fiables qui pourraient vous proposer certaines choses. Alors, je vais éclairer ce chien Hachiko dans le domaine professionnel avec le chien Hachiko. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? L'étoile. C'est bien ce que j'entendais. Et encore un arcane majeur, l'étoile ici, c'est vraiment recevoir du soutien. Et on a la justice en d'autres decks. Recevoir du soutien qui pourrait amener à une décision, qui pourrait amener à une signature ou à des actes juridiques ou administratifs. Donc, on peut avoir des propositions qui nous sont destinées ici, un soutien, quelque chose qui vient alléger notre situation et qui nous emmène sur notre parcours. On a ici une bifurcation, un chemin à prendre. Ici, on a le chemin à suivre. Donc, c'est peut-être tout à fait le même chemin. Dans votre évolution spirituelle, qu'est-ce qui va être super ? Les évaporés. Alors, c'est une carte, justement, qui, à la base, n'est pas forcément une belle carte. Le seul beau message de cette carte, c'est que les évaporés, ce sont ceux au Japon qui fuient parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucune solution pour solutionner leur vie. Peut-être que vous étiez précédemment fuyant. Vous évitiez quelque chose, vous remettiez à deux mains quelque chose. Vous étiez comme dans un cercle vicieux. Je ne peux pas faire ça. J'y arriverai pas. Ils ne veulent pas. Je ne peux pas. Toutes les circonstances font qu'on reste dans un cercle vicieux qui ne nous permet pas d'avancer et qui nous donnent uniquement l'envie, finalement, d'abandonner, de lâcher l'affaire. Et ici, cette main, c'est un peu une main que vous vous tendez pour sortir de ce cercle et pour arrêter de cogiter de cette façon, de vous focaliser sur le négatif d'une situation, sur ce qui ne fonctionne pas, etc., etc. Vous vous donnez un coup de main et vous arrêtez, peut-être, de fuir quelque chose en assumant avec force et courage ici le nouveau chemin que vous devez prendre. Il y a vraiment ça. Peut-être que certains même étaient dans une certaine forme de sabotage ici, même sans rendre compte, ce qui a fait que ça a fermé les portes et vous sortez de ce côté saboteur peut-être ou imposteur peut-être aussi, syndrome de l'imposteur pour certains, qui fait que vous aviez l'impression de n'avoir le droit à rien, mais dans un domaine particulier, que ce n'était pas votre place et que malgré le fait que de temps en temps vous pensiez que ça l'était, vous abandonniez et vous vous sabotiez au final. Et là, on voit cette main que vous vous tendez pour sortir de ce cercle. On termine avec la carte qui va vous indiquer de quoi vous devez particulièrement vous méfier puisqu'un homme averti en vaut deux. Ça peut être intéressant d'avoir un coup d'avance à jouer et je trouvais ça moi, de mon côté, intéressant. Nous avons le page de denier. De quoi vous devez vous méfier ? De votre façon de vous investir dans quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément financier, c'est-à-dire de vous investir, c'est-à-dire si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous ne pourrez pas vous investir dans quelque chose. Vous ne pourrez pas. Ici, le page de denier nous parle aussi de votre... de votre... Comment dire ? De la confiance de ce que vous possédez, en ce que vous possédez pour commencer quelque chose puisqu'on parle d'un nouveau commencement. Ici, c'est un manque de confiance en soi pour se lancer, par exemple, qui peut être exprimé. C'est de ça dont il faut se méfier. Ça peut être une certaine forme de procrastination aussi. Le fait de ne pas se lancer, le fait d'avoir peur de concrètement se lancer dans quelque chose. On parle du concret ici. De mettre... D'investir sa première pièce dans quelque chose. C'est ça, le valet de denier. Il investit sa première pièce. Je mise concrètement sur quelque chose qui va m'arriver. Et ici, vous devez vous méfier du fait de ne pas oser miser peut-être sur quelque chose, sur le bon badar, entre guillemets. Donc, attention à cette énergie. Vous êtes maintenant au courant. Voilà. Alors, comment je ressens ce tirage ? J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous cette vidéo. Si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail juste en dessous, d'ailleurs. Et voilà. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie, vous le savez, vous mettez un émoji ou un petit coucou juste pour dire je ne suis pas un robot, je suis une vraie personne qui respire, qui souffle et qui... Et voilà. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. J'en profite de vous avoir avec moi pour vous remercier tous et toutes les anciens abonnés, les nouveaux, les plus récents, ceux qui ne sont pas abonnés et qui, j'espère, le feront bientôt. Merci à tous pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette année 2023 avec vous. J'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir parce que c'est le but quand même. Voilà. On est quand même sur YouTube. Donc, c'est aussi un divertissement. Il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Et je suis heureux de vous avoir eu à mes côtés. J'espère que vous serez nombreux encore à m'accompagner en 2024. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là, les Vierges. Prenez bien soin de vous. À très, très vite. Ciao, ciao.